Les viscères naturellement doivent être laissés sur place sur le lieu de chasse ils sont très 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 rapidement éliminés selon les secteurs ce sont certaines nuisibles en montagne c'est beaucoup des bautours qui s'occupent d'éliminer ça donc cette fosse expérimentale si vous voulez sera suivie forcément comme toutes les autres par le docteur Eva Faure qui est vétérinaire de la Fédération Nationale des chasseurs et qui a pour mission d'élaborer une méthode d'élimination des déchets ce qui s'est passé c'est qu'avec l'expérience s'aperçoit qu'il vaut mieux ne pas mettre de chaux parce que si vous mettez de la chaux forcément ça tue les bactéries là on a des compositions donc en fait l'utilisation de la chaux ne sera faite qu'en cas de suspicion de maladie donc à partir du moment où il n'y a pas de suspicion de maladie on évite de mettre de la chaux et la décomposition combien de temps faut-il pour que les déchets animaux se décomposent ? c'est un chaux c'est un chaux il va rester en fait au bout de l'an il va rester que les eaux le reste ça sera complètement disparu il va rester les soies donc le poêle et après le reste ça sera complètement disparu d'accord et les eaux vous les laissez après ? les eaux tuer alors vous avez vu il y a un écartement qui est à peu près précis c'est à dire eux là ils ont 3 il y a 3 ou 4 il y a 4 tranchées alors suivant le nombre de bêtes qui tuent et bien ils auront alors le but c'est de remplir une tranchée on commence par le fond il y a un suivant et une fois ça c'est fait on va ouvrir ensuite entre les deux pour pouvoir revenir dans 10 ans sur la première où il ne restera plus rien alors c'était une absolument nécessité parce que dans le département vous le savez c'est quand même 13 000 sangliers qui sont prélevés c'est 6 000 animaux soumis à plantes de chasse aussi qui provoquent des déchets donc il fallait absolument absolument trouver une solution la plus écologique possible et ça permettra de combler ce vide juridique aujourd'hui qui existe puisqu'il n'y a rien rien qui est prévu 13 000 prélevés sur une population estimée on ne sait pas on ne sait pas c'est un peu comme la fraude fiscale on a une idée non 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 c'est très difficile autant on peut estimer des populations de servidés d'Isard 30 000 40 000 non honnêtement je ne sais pas moi ce que je peux vous dire c'est que si les chasseurs ne faisaient pas ce travail de régulation qui fait partie de nos missions de services publics sans se renvahir le taux d'accroissement d'une population de sangliers lorsqu'il y a suffisamment de nourriture dans la nature c'est 160% ah oui donc si on arrête de chasser deux ans bon ce sera vraiment une exposition mais ça fait partie de nos missions de services publics il faut savoir que ces fosses aussi sont réalisées avec l'accord bien sûr de la direction départementale de la protection des populations avec qui on travaille régulièrement donc avec un service sanitaire bien sûr l'installation de fosses comme ça ça se fait pas n'importe comment il y a une étude préalable des soldes de permeabilité etc il faut pas que ce soit à proximité bien sûr d'un ruisseau ou d'un captage etc il faut il y a tout un tas de je veux dire avant de mettre en place une fosse il faut qu'elle soit conforme déjà à certains critères je veux dire c'est pas fait n'importe comment la nature du terrain est prise en considération absolument c'est important il faut qu'il y ait une perméabilité suffisante pour qu'on puisse l'évacuation pour l'évacuation pas de l'argile voilà exactement si je peux me permettre on peut remercier aussi les chasseurs qui ont fait bien aussi un grand travail puisque c'est vrai que la communauté commune a fourni le matériel financier et donc vous avez fait le travail on a rajouté un peu de matériel qui manquait parce qu'on a grandi un peu plus on a mis la main d'oeuvre et puis après on remercie tout le monde parce que pour nous nous on est content d'avoir ça le chemin pour nous c'est le top moi je constate tout simplement que cette opération est à mes égards symbolique elle est symbolique je dirais d'un faisceau de volonté ça a été dit vous l'avez exprimé d'abord la volonté de la fédération nationale on l'a évoqué de la fédération départementale mais également évidemment de l'association de chasse donc de Reynes voilà de s'inscrire dans le cadre de sa philosophie de sa philosophie d'action parce que on ne le dit pas suffisamment on a tendance à critiquer quelquefois les chasseurs les gens qui n'y connaissent rien qui leur imputent des responsabilités qui ne sauraient leur être imputables et on fait abstraction par trop de tous les bienfaits qu'ils apportent à l'environnement et notamment à l'équilibre écologique ça a été dit à maintes reprises et là on a un exemple concret finalement de cette volonté la volonté de la communauté et de communes aussi ça vient d'être dit qui a contribué quand même activement à la réalisation de cette opération ce qui est une action qui s'inscrit aussi dans le cadre de sa politique sa politique donc au sein du territoire de gestion des déchets dans les meilleures conditions possibles dans le respect de l'environnement mais aussi avec un souci majeur de réduire le coût ça a été dit le coût de traitement des déchets avec des opérations sélectives particulièrement pertinentes efficaces efficientes il faut le dire grâce à notre ami ici présent monsieur Sanchez qui gère ça avec beaucoup de diligence et beaucoup de compétences nous faisons partie d'ailleurs des territoires du département les plus efficaces en la matière en matière de sélection donc des déchets de tri sélectif des déchets mais la volonté également de l'institution départementale qui oeuvre avec notamment la communauté de communes pour qu'elle puisse remplir ses missions dans les meilleures conditions possibles l'institution départementale donc je représente aussi en même temps que la communauté de communes a cette volonté à la fois de développer de manière harmonieuse notre territoire sur l'ensemble du territoire départemental mais aussi d'oeuvrer justement au bénéfice de l'environnement et ça c'est très très important on met beaucoup d'argent là dedans annuellement je suis président de la commission des finances dont je mesure les efforts qui sont réalisés par l'institution départementale et puis l'Etat qui est aussi représenté ici et qui évidemment à nos côtés d'ailleurs à nos côtés à l'occasion de cette petite manifestation empreinte avant tout de sympathie voilà moi je dirais pas grand chose de plus mais il me vient quand même à l'esprit quelques mots d'un éminent philosophe qui disait que il ne saurait y avoir de plein épanouissement de la nature de l'environnement sans intelligence humaine et bien je crois que tous ensemble ici vous en montre l'intelligence que ce soit la fédération que ce soit la communauté de communes que ce soit l'institution départementale indirectement que ce soit l'Etat donc félicitons-nous tous ensemble d'oeuvrer justement pour le plein épanouissement de notre environnement et donc pour le bonheur des hommes merci beaucoup merci